Musique Une splendide ville, des quartiers étonnants, un bon resto, un camping confortable, un concert et des plans détaillés pour s'y retrouver. C'est dans cet épisode et c'est parti. Musique Salut les voyageurs. L'épisode précédent se déroulait à Liverdin et nous nous dirigeons vers le nord avec cet arrêt tout près de Luxembourg-Ville. Sur cette carte, on devine les prochaines étapes du périple. Pour mémoire, on retrouve toutes nos étapes sur le site aeancc.com, de même que quelques documents à télécharger. Musique Situé au nord-est de la France, le Grand-Duché du Luxembourg fait partie des plus petites nations souveraines d'Europe et compte environ 650 000 habitants. Musique Luxembourg-Ville nous fait l'effet d'une ville à la campagne, avec une belle nature aux portes de la ville, mais aussi de nombreux espaces verts dans la ville. Musique Le camping est situé à seulement quelques kilomètres au sud-est de la ville. Les transports publics sont gratuits au Luxembourg, hors première classe depuis mars 2020. Musique Un site web qui a le mérite d'exister mais qui ne donne que peu de détails, un seul niveau de clic et on se retrouve sur des pages statiques. Musique Un compte Instagram réduit à sa plus simple expression et une page Facebook bien à jour, mais sans publication en français. Le référencement n'est pas le point fort de ce camping, mais il y en a tellement peu dans la région que ce n'est guère un problème. Musique Musique On peut déjà apprécier de beaux et vastes emplacements tels que le nôtre sur le pourtour du camping. Musique Musique Une belle allée pavée donne accès aux grands emplacements sur sa gauche. A droite par contre, les camping-cars sont les uns derrière les autres et il y a bien quand même de la place pour dérouler les stores de l'autre côté des camping-cars. Musique La différence entre les camping-cars est la différence entre les camping-cars et les camping-cars. La différence entre la gauche et la droite ne s'arrête pas là. Les emplacements de droite sont sur un stall stabilisé, ceux de gauche pas, et cela peut poser problème en cas de précipitation. Musique 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 Passons devant le bloc sanitaire construisant préfabriqué de belles factures. Musique Par contre, sacrément chaud en été. Musique Puis, la réception située temporairement dans un préfabriqué moins clinquant. Musique 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 On arrive alors à l'entrée du camping qui est particulièrement étroite. Il est impossible de se croiser et il n'y a guère de zone d'attente pour se parquer. En attendant les formalités d'entrée, il faut le dire assez laborieuses comparées à d'autres établissements. Les sanitaires sont impeccables et bien équipés, comme vous le constaterez par vous-même. Une gestion de l'eau chaude un poil compliquée à vos chronomètres. Le point vraiment pas terrible, c'est l'étroitesse de l'entrée. Pour ne pas gêner les riverains, on vous fait passer la barrière et là, plus personne ne peut sortir pendant votre passage à l'accueil. C'est le cas ici avec un van et un camping-car qui sont à la réception. Il est totalement impossible de ressortir en véhicule du camping. Bien entendu, les points positifs l'emportent largement avec de très beaux emplacements. Une circulation aisée dans tout le camping, plusieurs bornes de vidange des eaux noires, par contre rien concernant les eaux grises ou le remplissage des eaux claires. Une zone de loisirs à deux pas à pied et un emplacement idéal aux portes de Luxembourg-Ville, également accessible gratuitement en transport en commun. Bonus positif lors de notre séjour, la présence d'une zone réservée aux concerts juste à côté du camping. Trouver un camping aussi près de Luxembourg-Ville n'est pas une tâche aisée, il y a peu de choix. On peut donc considérer que payer 18 euros la nuit pour un camping-car, deux personnes, une moto, des infrastructures modernes est une somme raisonnable. Pour mémoire, nous n'avons pas eu recours à l'électricité du camping. Rien n'est d'ailleurs prévu pour la vidange des eaux grises, ni le remplissage de votre réserve d'eau, et c'est bien dommage. Commençons par citer un parking très bien placé, celui de la place de la Constitution. Pour faire simple, Luxembourg-Ville se compose d'une partie haute et d'une partie basse, le long de l'Alzette. Commençons notre balade depuis la place de la Constitution. Voici le palais Grand Ducal avec sa façade de type Renaissance flamande. La partie haute de Luxembourg-Ville présente de splendides rues piétonnes et une belle homogénéité architecturale. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre lieu emblématique de la ville, bien que construit au début des années 2000, la cité judiciaire. Toujours dans la partie haute de Luxembourg-Ville, la crypte archéologique et son splendide point de vue qui vous invite à descendre dans la partie basse de la ville pour suivre les méandres de l'Alzette. Les rives de Clausen est un quartier particulièrement animé en soirée. On traverse ici le site de l'ancienne brasserie Moussel qui accueille désormais bon nombre de bars et restaurants. Un petit coup d'œil sur l'Alzette. Sans oublier de déambuler dans les arrières-cours des vieux quartiers. Il est temps de remonter dans la partie haute par un des ascenseurs à disposition. Celui-ci nous ramène au niveau de la cité judiciaire. Voici la cathédrale Notre-Dame de style gothique tardif. A l'origine, il s'agissait d'une église jésuite construite dès 1613. Elle est devenue cathédrale après la création du diocèse de Luxembourg en 1870. A l'origine de l'ancienne brasserie Moussel qui accueille dans la partie haute par un des ascenseurs. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est dans la partie basse de la ville, au détour d'une ruelle, que nous sommes tombés sur le Beausseau. Une grande cour intérieure ombragée, une belle variété de plats proposés et une salle intérieure avec beaucoup de cachets que nous avons redécouverte sur Internet en créant cet épisode. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'espère que la découverte ou la redécouverte de Luxembourgville et d'un très chouette camping à côté vous aura plu. Comme d'habitude, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, un pouce bleu. J'espère que les contenus de cette chaîne vous changent sacrément par rapport à ce qu'on peut par ailleurs trouver sur YouTube. A bientôt pour un prochain épisode qui se passera cette fois-ci en Belgique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501